Musique La pluie et les orages annoncés ces derniers jours ont fait trembler les organisateurs des estivales de Cattenham. Mais c'est finalement sous un beau soleil que s'est tenu les concerts et animations du samedi soir pour lancer la 13e édition des estivales de Cattenham. Cette année, il a été décidé de reconduire les estivales puisque ça faisait deux ans qu'on était en panne de manifestation à cause du Covid évidemment. Et donc on a décidé de refaire uniquement les estivales le samedi soir sur l'Esplanade et de se concentrer sur cette zone avec plusieurs groupes de musiques qui nous ont enchanté. Et aujourd'hui c'est le marché artisanal avec la présence des Ukrainiens et aussi beaucoup de musiques, des musiques différentes dans les rues et sur scène. Le souci c'est que le feu d'artifice a dû être annulé par l'artificier parce qu'on était en vigilance orange et comme c'est un artificier bénévole, il n'a pas voulu prendre de risque. Mais sinon la soirée s'est très bien passée, les groupes se sont succédés et c'est eux en fait qui ont mis le feu à la soirée et il y a eu énormément de monde. C'est la 13e année que l'on fait les estivales de Cattenham et donc deux ans de coupure. Aujourd'hui ça se passe bien, il y a du monde partout. J'ai vu quelques personnes qui étaient allées sur la brocante qui m'ont dit que c'était très satisfait. Ils avaient vendu, les artisans aussi. Il y a une dame qui a vendu déjà dès le démarrage de l'ouverture des stands. Et la restauration, je pense que là il est midi et quelques et je pense que les gens vont s'attabler et profiter de cette journée. Alors bon, on croit quand même que le temps va rester stable. Voilà, on va essayer de faire en sorte. Ce sont succédés pour assurer l'animation musicale sur scène les groupes Macondo, Tribubu et Top Fanfare pour la soirée du samedi. Pour le dimanche, ce sont divers groupes qui ont animé la place de l'Esplanade ainsi que la place Saint-Vincent-de-Paul. On nous connaît ici, le Top Fanfare c'est une fanfare qui est assez connue. En tout cas dans la région, on a pas mal tourné. Les gens, ils savent qu'en appelant Top Fanfare, il y a un esprit fête qui va se créer. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour jouer de la musique. C'est bien, mais je crois qu'on va aller au-delà. On va les faire danser, on va les faire bouger. Et l'idée c'est vraiment d'amener quelque chose de très punchy. Ça va vraiment cartonner. Mais c'est comme un peu l'idée d'une discothèque comme ça, dehors. Vous voyez, l'idée, vous allez voir si vous êtes là ce soir, on sera content de vous avoir. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Ça commence tout doucement et à la fin, je crois que tout sera démonté, en tout cas dans la tête des gens. Échange Lorraine Ukraine est une association dont les missions se tournent vers la coopération universitaire, la promotion de la langue et de la culture ukrainienne en France, ainsi que le développement de la solidarité entre la France et l'Ukraine. Et cette année, elle est présente aux estivales de Katnum avec des chanteurs et chanteuses, ainsi que des stands dédiés à la restauration et à l'artisanat ukrainien. Notre association, en fait, elle existe depuis 2004. C'est l'association plutôt culturelle et d'échange universitaire. Mais depuis le début de la guerre, on est très mobilisés, en fait, pour tout ce qui est solidarité vers l'Ukraine. Donc, on travaille surtout dans les deux directions. C'est d'une part la collecte d'aides humanitaires et envoie vers l'Ukraine. Donc, on a déjà envoyé à peu près 250 palettes d'aides de produits médicaux, de produits alimentaires, de produits de première nécessité, voilà, vers l'Ukraine. Et aussi, ce qu'on fait ici à Katnum, d'ailleurs, on a un centre de solidarité qui s'appelle Solidar4Ukraine. Donc, et on accueille aussi des personnes ukrainiennes déplacées qui peuvent venir s'habiller, qui peuvent venir, en fait, se munir des produits de première nécessité, tels que produits alimentaires, hygiéniques, etc. Et même des médicaux de premiers besoins, voilà. Et aussi, on envoie d'ici, en fait, nos palettes vers l'Ukraine directement. Donc, ça, c'est notre premier volet. Deuxième volet, c'est plutôt l'accompagnement des personnes déplacées ici, dans la région, puisque c'est des personnes qui viennent, qui ne parlent pas français, qui ont besoin d'accompagnement dans tous les domaines de la vie, hébergement, éducation, même accompagnés chez le médecin, accompagnés un peu partout, voilà. Autre nouveauté cette année, une promenade en bateau sur la Moselle était proposée par l'Association du Cercle Nautique du Centre Europe. C'est la première fois qu'on organise ça. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire partager ce que j'aime. Alors que je me proposais au club, je me disais, tiens, on pourrait s'inscrire dans les estivales et proposer aux gens une petite sortie. Donc, pour l'instant, grâce à la météo aussi, on a de la chance. Donc, pour moi, ça a l'air d'être un succès. On a du monde, les gens sont tous contents. En même temps, je leur explique un petit peu la Moselle, le fonctionnement, comme je vais vous montrer. À l'Ancre, en bord de Moselle, le cercle nautique du Centre Europe a fait voguer les visiteurs des estivales sous des vents favorables avec un plaisir certain. Alors là, le but du club, c'est la navigation de plaisance, le tourisme fluvial et le ski nautique. Mais par contre, le ski nautique, maintenant, on n'a plus le droit de le faire dans la partie-là parce que, soi-disant, il y a le barrage, c'est dangereux. Alors, on dépend du comité départemental de ski nautique 57 et on a un plan d'eau à Mézières-les-Messes. Si bien que les gens du club ou d'autres peuvent aller faire du ski. À l'époque, les 4 mômes, ils allaient à Mézières pour apprendre à faire du ski nautique. Puis un beau jour, ils ont écrit que c'était trop cher, alors ils ne sont plus venus. C'est dommage, mais enfin, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas ceux de rombat ou d'ailleurs de venir faire du ski nautique au plan d'eau du CD 57. Parmi toutes les associations présentes sur place, il y en a deux qui attirent les passionnés depuis de nombreuses années. D'un côté, les chevrons sans frontières avec leur exposition de deux chevaux rutilante. De l'autre, la ligne Maginot avec leur campement militaire et leur bénévole mordu d'histoire. Une ambiance familiale qui sort de jour à rassembler des générations, mais flâner en famille finit par donner à beaucoup une petite fin. Et quoi de mieux que d'aller retrouver l'association de 4 noms en fête qui gère toute la partie restauration de l'esplanade. Les estivales se sont plutôt bien passées. On a eu une super journée le samedi, vraiment un peu trop chaud, mais bon, c'était vraiment ce qu'il fallait pour relancer les estivales cette année après ces années de manque. Nous, nous avons été en manque de ce genre d'événement et nous étions ravis de recommencer. Donc beaucoup de monde le samedi, le dimanche un peu moins, mais les gens ont répondu présent quand même. Et en ce qui concerne l'équipe de 4 noms en fête, on était vraiment à fond et ravis de tous se retrouver pour pouvoir vous préparer la restauration qu'on aime tant vous faire. Besoin d'une promenade ? Comme à chaque édition, les services d'un petit train étaient proposés aux visiteurs pour pouvoir se déplacer avec plus de facilité. Et passant les longues allées des brocanteurs et l'exposition de Catonis Villain, nos reporters ont profité pour se rendre à la place Saint-Vincent-de-Paul pour aller à la rencontre des différentes associations et artisans composant les lieux. Alors aujourd'hui, on fait des crêpes et on vend également quelques petits sachets de bonbons pour financer notre projet de trek dans les années à venir, on va dire. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ici. Super bien ! Les gens ont l'air contents, ils ont l'air de se régaler, donc on est contents. Nous, on tient un stand de nourriture, donc on a proposé de faire ce qu'on a appelé la catenomoise, pommes de terre, saucisses, lardons, et le tout arrosé à la crème et surtout à la bière. Aujourd'hui, j'expose mes tableaux, comme j'ai fait l'année dernière à la médiathèque. La mairie m'a demandé, c'est artisanal, alors j'ai dit pourquoi pas, c'est la première fois. Alors aujourd'hui, je présente ma marque Cavalcord, donc c'est tout ce qui va être des fabrications de cordage, donc pour chevaux, chiens notamment. Donc l'icol, on aura des l'icol, des longes, des collées d'encolure pour les chevaux, les rennes, les sidepulles. Et on aura pour les chiens tout ce qui va être collier et laisse. Ce sont des bougies à base de cire de soja naturelle, avec des fragrances qui ont été fabriquées par un artisan parfumeur de grâce. Je l'ai fait moi-même, j'achète la cire de soja en pelée, je la fais fondre au bain-marie et j'ajoute les différents parfums. Aujourd'hui, je présente mes produits. Je suis Catépingle, une société de retouches et de créations. Je fais également du cosplay, pour ceux qui sont amateurs de la Japan Expo et de toutes ces conventions. Et je suis venue entre deux, entre mes retouches, entre mes créations, je propose quelques produits que je réalise. Aujourd'hui, comme toutes les années auparavant, après la Covid, nous présentons toutes nos gammes de whisky, nos eaux de vie, nos liqueurs, nos jeans. Événement phare de la commune avec ses deux jours de musique, d'animation et de fête, les estivales de Cattenham sont encore une véritable réussite. On vous dit donc à l'année prochaine pour la 14ème édition.